Musique Bonjour, je m'appelle Hubert Calot, je suis guide de montagne depuis 20 ans et je suis aussi guide sauveteur spécialisé. Et je vais vous parler d'une journée de prévention, sécurité dans la neige et dans les sports de neige qui a eu lieu aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi ces genres de journées peuvent être très utiles à tout un chacun. Et puis toute l'Europe est faite sur le même modèle. 1, 2, 3, 4, 5. Le degré 5, on reste à la maison. Le degré 5, c'est trop difficile d'évaluer en intérêt. Le degré 4, c'est quelques jours dans l'année et on est aujourd'hui dans le degré 4. Et puis le degré 1, 2, 3, c'est la plupart du temps, dans une saison d'hiver. Ça, c'est mon appareil. Entre le sol et l'appareil, il y a un mètre 20. Là-dessus, c'est marqué 40 mètres. Mon ami, la victime, est à 40 mètres. Donc ça ne fait aucune différence si je tiens l'appareil en bas ou en haut. Un mètre sur 40. Moi, je fais de la randonnée depuis à peu près un an, mais j'ai beaucoup plaisir à le faire. Mais je suis toujours des gens qui sont plus expérimentés que moi. Enfin, plus parce que je ne suis pas expérimentée du tout en termes de randonnée. Donc moi, ça serait vraiment pour connaître un petit peu les règles de base, savoir comment est-ce qu'on arrive à déterminer si c'est une bonne journée pour y aller ou pas. Montrer ici, c'est un petit test très simple, très vite mis en pratique. Quand vous vous posez la question, est-ce que je descends ou bien quoi, peut-être quand ? C'est juste le test de l'appel. Ça veut dire que je vais isoler une colonne de neige qui fait 30 centimètres, comme ça, 30 centimètres. Et en tout cas, 1 mètre 20 de hauteur. Je crois que je ne trouverai pas une couche plus d'eau. Là, les quatre doigts ne rentrent pas, c'est un seul doigt qui rentre. 8, 9, 10. Moi, j'ai quelqu'un à 1 mètre de moi qui est allé. Moi ? Moi, oui. Alors, attends, là, on cherche une personne. Regarde, on cherche ça. Et toi, tu penses qu'il est où ? Je le cherche. Là. Alors, comment tu sens ? Tu sens le froid qui te monte ou pas ? Un tout petit peu, mais presque rien. Presque rien, ouais. Essaye la différence après. Tu te mets directement dans la neige. Quand vous sortez quelqu'un de la neige, il est possible, son gros problème, ce sera l'asphyxie. Mais il est possible qu'il ait les vertèbres en mauvais état aussi. Parce que c'est une machine à laver, la valance. Alors, pour finir, prenez du plaisir pendant le ski. Appréciez les montées en pot de phoque. Appréciez les descentes hors piste. Et surtout, ne prenez pas de risques. Prenez les conseils d'un professionnel. Suivez des cours auprès d'un professionnel. Et dans tous les cas, je vous souhaite des belles descentes dans la poudreuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501